bonsoir vous qui regardez alors on va prendre un petit temps pour voir si le direct fonctionne bien si vous entendez bien le son ou pas pour cela je vais vérifier sur mon téléphone juste à côté je vous demande un petit instant puisse s'assurer que tout est ok au niveau de la technique alors ce soir on va partir au pays des lutins on va aller voir ces charmants petits personnages et on va pouvoir en parler alors est ce que ça on sait ce que oui c'est bon ça fonctionne alors le son c'est bon le son fonctionne aussi voilà bonsoir on voit qu'il ya déjà du monde qui regarde bienvenue dans ce direct donc l'on va pouvoir officiellement lancer alors donc je suis marie christine stache je suis consultante et coach parentale j'accompagne essentiellement les parents à bien vivre avec les enfants et en particulier les mamans à sortir du burn out maternel et ce soir bien j'ai le plaisir d'accueillir roselle qui va nous présenter de très jolies choses bonsoir roselle tu vas bien bonsoir bonsoir oui super super merci de m'accueillir alors on a quand même beaucoup de chance parce que roselle a eu un gros orage hier près de chez elle et ouf il ya un ordinateur qui a été protégé par les lutins il y en a de partout si j'étais avec mon portable j'aurais montré un petit peu l'environnement il y en a vraiment de partout ils sont posés partout ils courent dans tous les sens ils font des tribunaux de bûcher parfois mais je m'en sens pas trop mal en fait moi je suis au départ je suis graphiste de métier je travaille avec des femmes entrepreneurs pour les mettre en lumière pour travailler leur image de marque mettre en lumière leur savoir faire et leur savoir être et de manière en fait parce que petit à petit on change le monde ça c'est notre valeur commune on espère on est plein de petits colibris on espère changer le monde pour un avenir meilleur pour nos enfants et c'est pour ça aussi qu'on aime entre nous les petits lutins les anges gardiens les licornes etc et j'ai décidé enfin mon fils étant grand maintenant il a 14 ans j'ai décidé de créer une deuxième activité un nouveau bébé avec des boxe récréative dans l'idée c'est de rassembler les parents et les enfants autour d'un goûter un peu plus complice où on s'amuse et on fait des décorations ensemble pour les événements de l'année donc évidemment là le gros événement qui va arriver et bien ce sont les fêtes de noël et fêtes de fin d'année et donc à cette occasion tu as créé tu as créé des boxe des boxe particuliers et donc en en quoi est ce que tu peux nous expliquer en quoi en quoi sont faits tes petits lutins alors mes petits lutins sont faits en bois c'est du bois de récupération du bois flotté que je vais récupérer sur les plages ils ont des formes absolument fabuleuses splendides ils sont trop bons j'ai j'avoue j'ai beaucoup de mal à au départ à les découper ils sont vraiment des heures ils sont tous particuliers ils sont singuliers ils sont juste super donc je récupère mes petits bouts de bois il y a parfois je parfois je me bats avec les chiens parce que aussi adorent les petits bouts de bois sur les plages et comme en général on les récupère en hiver en été il y a beaucoup de remondes il n'y a pas de bois flotté il n'y a rien du tout du coup il y a moi et les chiens et voilà je les emmène à qui ramassera le premier son morceau de pété et puis après je les découpe à la scie sauteuse je les ponce je les bichonne je les nettoie ils finissent par être tout doux ils sont ils sont juste super je crée complètement pour chaque petit bout de bois en fait c'est vraiment un moment particulier c'est un moment plein d'amour vraiment sincèrement ils ont tous des formes un peu un peu biscornu je sais pas si vous voyez ils ont des formes bien particulières tous oui donc évidemment chaque chaque morceau est unique et il n'y en a pas deux pareil quoi complètement 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 tu vois il y a même des fois où où tu découvres des surprises on le voit pas super bien mais il ya un petit coeur à l'intérieur en le découpant c'est juste c'est juste génial j'adore donc voilà j'ai découpé le petit bout de bois je les coupe de travers de manière à leur faire un petit chapeau pour créer le chapeau du lutin du père noël est ce que tu peux nous en montrer un du coup qui est qui a été habillé décoré pour montrer l'évolution à volontiers il y en a plein alors je ai montré le père noël un petit père noël par exemple alors ça c'est ce que je crée moi en décoration c'est des petits père noël je sais pas si vous voyez ils ont une barbe en relief en fait c'est tout en relief et puis ils ont une forme à une forme trop mignonne et je leur mets un petit bras en fil de fer de manière à pouvoir en créer des marque places sur les jolies tables de noël ou des portes photo pour mettre nos moments préférés ou des messages d'amour si on a envie de dire quelque chose de particulier tous les jours le petit message du lutin qui passe par là par exemple voilà donc il y a celui là qui me plaît particulièrement il s'appelle pipi van van ah oui ils ont tous des noms j'ai oublié de vous le dire donc il est super petit et c'est le plus coquin je pense voilà ça c'est ce que je fais moi même pour pour décorer les noëls les tables et puis après il y a la boxe voilà et donc la boxe justement l'objectif de cette boxe en fait c'est que les personnes vont recevoir un certain nombre de petits morceaux de bois avec avec tout ce qu'il faut en fait pour pour faire leur propre lutin chacun chez soi et faire ça en famille exactement pour ça que je prévois plusieurs petits bouts de bois je prévois en général six petits bouts de bois dans chaque boxe on a un grand en général pour le père noël un plus petit un moyen que je dis et puis après on a des plus petits les plus petits ils sont au nombre de quatre en général et ils vont servir à créer les petits lutins parce que un père noël un bonhomme de neige sans lutins ils s'en sortent pas donc vous voyez ils ont des formes et des tailles vraiment différentes quoi à chaque fois donc voilà ils sont bruts poncés nettoyés ils sont tout doux et il reste plus qu'à les décorer à les peindre et à s'amuser surtout justement dans la boxe tout tu tu as vraiment tout prévu en fait pour que les personnes soient pas soit pas démunis se dise ah bah oui maintenant il va me manquer ci va me manquer ça vraiment tu as tout tu as tout prévu pour que dès qu'on ouvre la boîte c'est bon on peut se mettre à boire exactement on a juste une petite protection à mettre là où on va s'installer et on a absolument tout on a un petit un petit paquet de gouache il ya 10 tubes de gouache de quoi faire plein de couleurs en les mélangeant on a bien sûr des pinceaux je leur mets des petits pinceaux je mets je mets je mets je mets je mets des alors ça des petits nez je fabrique les petits nez carotte je sais pas si vous voyez de manière à pouvoir les mettre sur les bonhommes une fois peint ça fait le petit nez carotte du bonhomme de neige ça comment du coup c'est en bois ou c'est autre chose non ça c'est une pâte c'est un mélange de pâte d'argile et de pâte à papier que je fabrique donc c'est costaud c'est costaud on peut les perdre sans problème je mets dedans les petits nez pour les lutins pareil c'est minuscule comme ça à l'écran vous verrez peut-être pas il y a le nez pour le père noël les nez pour le teint je mets aussi des petits boutons pour le bonhomme de neige si on a envie les enfants n'ont plus qu'à l'épargne je mets aussi un sac de pompons pour le père noël ils sont de ce qu'on a envie et des pompons de toutes les couleurs pour faire les petits boutons et décorer les petits lutins je mets des pompons aussi pailletés parce que les enfants adorent les paillettes ils sont fous de paillettes donc des petits pompons pailletés je mets je mets je mets quoi d'autre je mets ah oui super important les petits yeux des petits yeux je sais pas si vous voyez les petits yeux qu'on met sur le petit bonhomme qu'on colle des petits yeux qu'on peut coller comme ça au moins tout le monde tous les lutins vont avoir la vue exactement tout le monde peut voir je mets aussi à l'intérieur de la colle de la colle avec des paillettes c'est un petit pot de colle dans lequel j'ai glissé de la colle liquide avec plein de paillettes les enfants adorent les paillettes donc ils aiment bien les paillettes oui c'est vrai et du coup je mets dedans aussi des petites brindilles des petites brindilles alors j'invite les enfants à les chercher eux mêmes mais c'est vrai que selon la taille qu'on trouve ça entre pas dans les trous que j'ai préfabriqué des petites brindilles et je mets aussi pour faire un petit porte-message pour le père noël surtout un petit bras je sais pas si vous voyez un petit bras en fait spirale qui permet de glisser une photo un petit message sur le père noël exactement pour mettre un mot pour mettre une photo pour mettre un petit mot exactement tu as vraiment tout prévu dans le temps là on est tranquille pour faire une activité comme ça avec les enfants pour passer un temps sympathique à préparer une décoration pour les fêtes de fin d'année exactement donc ça ça c'est dans les box et puis donc tu as d'autres tu as d'autres personnages là derrière on voit oh oui sont d'autres créations oh il y en a plein 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 avant de passer à eux je voudrais vous montrer juste le résultat fait par des enfants des box bah oui tout à fait vas-y si ça vous dit donc là on a le cousin Olaf avec les petits boutons collés une écharpe qui est pâte le bonnet qui est dessiné enfin ils sont bien amusés ah toujours le sourire ne pas oublier le sourire on a le père noël qui dessine comme ils veulent ah oui les paillettes les paillettes hyper important les paillettes et on l'a voilà là j'ai deux petits lutins il y en a un qui s'est fait la malle deux petits lutins aussi qui sont là voilà et comme ça ça leur permet vraiment il y a assez de monde pour que chacun s'amuse je pense et bien sûr je guise un petit mode d'emploi pour donner quelques directions mais je les invite surtout à s'amuser primordial voilà s'amuser c'est un moment de partage que ce soit avec les parents des grands-parents les assistantes maternelles enfin voilà exactement qui peuvent interagir avec les enfants donc je vois qu'il y a des personnes qui nous regardent si vous avez si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un like à partager autour de vous l'information de ces coffrets pour faire des lutins vous aurez bien sûr le lien sous la vidéo et on vous le remettra bien sûr tout à l'heure donc oui tu voulais nous présenter enfin voilà moi je suis un petit peu intriguée par les autres personnages qu'il y a derrière toi alors qu'est-ce qu'on a ? on a des petites fabrications c'est aussi en prévision pour d'autres box par la suite les box je les lance à peine donc il y a pas mal de travail je vais essayer de je ne vais pas essayer je vais faire en sorte qu'on commence 2021 avec une box au moins par trimestre de quoi mettre un peu un rituel essayer vraiment de faire un rituel et au final j'aimerais qu'il y ait une box par mois avec des choses différentes et des âges différents mais tout ça ça va se faire petit à petit en fonction des désirs aussi des gens que je peux rencontrer là c'est tout en papier papier fil de fer donc ça c'est un premier test donc voilà c'est tout à assembler à colorier à découper colorier et assembler pour faire des personnages on a là par exemple c'est des petits bonhommes de neige pareil que j'aimerais faire aussi en box créatif par la suite c'est des petits bouts de bois qui sont qui sont découpés c'est des tableaux en fait un peu en volume et qui tiennent tout seul tu les poses voilà ils tiennent donc là on a des petits formats derrière on a un plus gros format je ne sais pas si vous le voyez tiens j'en ai un là aussi je l'adore je l'adore là lui il est grand format oui là il est vraiment ça a un grand format lui ça a un grand format mais c'est pareil il tient la voie de grand il tient tout seul très bien par terre sur un meuble à côté du sapin voilà c'est en fait j'habite dans le sud il y a très peu de neige donc du coup je fais mes bonhommes de neige comme ça voilà alors c'est vrai que oui tu m'as dit tu habites à côté c'est à côté de Nice c'est ça ? c'est ça c'est ça dans l'arrière-pays de Nice c'est vrai qu'il y a les en arrière-pays puisque j'y étais j'y étais au mois de septembre en arrière-pays il y a un petit peu de montagne c'est quoi ? c'est une heure de route pour avoir la neige près de chez toi ? oui il faut une petite heure c'est ça de la côte du bord de mer il faut une petite heure pour avoir la neige mais voilà je n'y vais pas très souvent j'avoue j'avoue j'aime bien rester dans mon atelier à bricoler mes petits bouts de bois je ne vois pas le temps passer bah oui et puis tu es en bonne compagnie en plus tu as plein de monde là du coup autour de toi quand tu fais ça je suis super entourée super entourée et puis il m'arrive aussi de faire tiens je vais essayer de l'attraper hop des petites choses comme ça des mobiles pour chambre d'enfant des petits mobiles en tissu toujours avec du bois flotté là-bas c'est toujours le bois flotté en fait il suffit que je trouve un petit bois flotté qui m'amuse et hop je perche dessus un petit monstre ou une grosse dure voilà ça m'amuse bien voilà donc ça c'est des créations que tu fais et qui peut-être plus tard seront aussi la base de boxe pour l'année prochaine pour l'instant il y a celle avec les lutins le père noël les petits bonhommes pour égayer égayer la maison durant durant les fêtes de fin d'année et puis ils auront des petits des petits cousins des petites cousines après c'est moi qui veux venir voilà c'est quand même comment ça t'est venu cette idée de faire ces petits personnages en bois flotté en fait je fais ça depuis super longtemps j'ai beaucoup fait de bricolage de création avec mon fils j'ai toujours amusé avec lui à peindre des meubles à fabriquer des meubles à peindre des personnages à faire du land art prendre des galets et les repeindre donc c'est toujours amusé à faire plein de choses comme ça et là il a pas mal grandi et c'est vrai qu'il passe moins de temps avec moi à faire du bricolage à faire de la peinture et j'ai eu la chance aussi de pouvoir travailler dans une école à un moment donné et je leur ai proposé ça aux enfants et vu l'enthousiasme général je me suis dit que pourquoi pourquoi ne pas en faire profiter d'autres en fait et j'avais l'intention de continuer à travailler en faisant des interventions comme ça dans les écoles avec avec ces personnages école et j'ai eu la chance aussi de travailler en EHPAD donc deux publics très différents qui vont tous les deux bien accrocher sur ce produit et mon envie était de rassembler EHPAD et école pour un moment de partage plus intense et puis faire profiter les enfants de grands-parents qui n'auraient pas proximité et les personnes âgées d'un peu de cette gaieté enfantine qui arrive dans les parages à un instant T et bonjour Covid et je le remercie comme je n'ai pas pu faire d'intervention je me suis dit il faut quand même qu'on fasse quelque chose avec ces petits bouts de bois et c'est de là qu'est partie l'idée de la box en fait et de rassembler tout le matériel nécessaire parce que je me suis dit les gens ils ne vont pas forcément avoir la colle le pinceau qu'il faut donc je me suis dit il faut que je prépare tout le matériel nécessaire pour qu'ils aient tout ce qu'il faut jusqu'à l'assiette en carton pour faire un petit mélange de peinture égo quoi égo et c'est parti comme ça c'est vraiment super parce que tu as vraiment vu la chose aussi côté pratique quoi d'avoir vraiment toute la box toute prête où il n'y a pas besoin d'aller chercher à droite à gauche des objets des choses différentes qui pourraient être nécessaires voilà tu as tout prévu dedans et puis après avec un petit mode d'emploi évidemment pour exactement des choses et puis et hop c'est parti pour faire la création c'est sympa donc Roselle je te remercie vraiment pour cette présentation pour tous ces jolis petits personnages on va pouvoir mettre le lien dessous la vidéo pour que vous puissiez de votre côté si ça vous tente de commander justement les box et de mettre des petits lutins dans la maison et puis ce qui serait sympa si vous avez une box du coup après chez vous c'est que vous nous envoyez la photo des lutins oui ah oui complètement il va y avoir je pense que je vais organiser un petit concours pour pour ces petits lutins qui reviendraient en photo vers moi de manière à pouvoir faire profiter d'autres enfants des créations de tout le monde et et à faire gagner une prochaine box etc etc que ça bouge que ça vive qu'on échange qu'on partage voilà parce que c'est vrai que c'est voilà plus on va mettre de la gaieté dans la maison plus on va mettre de la bonne humeur mieux on va passer les périodes d'hiver qui sont un petit peu grises qui sont un peu voilà où on n'a pas trop envie de sortir et puis de toute façon en ce moment on ne peut pas trop sortir c'est un petit peu compliqué donc c'est vrai que plus on va mettre de l'animation ça va mettre de la gaieté ça va nous faire sortir bien et c'est l'objectif en tout cas j'ai été très très contente de passer de passer ce moment avec toi Roselle on a eu des personnes aussi qui ont été présentes si vous avez des questions à poser surtout n'hésitez pas à les poser sous la vidéo quand on le fait en direct en fait il y a un temps de décalage on ne voit pas forcément les questions tout de suite mais après c'est ok on peut voir et on peut prendre le temps de répondre est-ce que tu avais un dernier un dernier message à transmettre moi j'ai surtout envie de dire amusez-vous câlinez-vous vraiment plus il y a de complicité plus il y a de moments ensemble plus on a envie d'en créer et ce qui avec ces petits personnages qui est sympa c'est qu'on peut ressortir tous les Noëls tous les Noëls prochains ce Noël là et tous les prochains et on se remémore en plus ce petit moment qu'on avait passé ensemble à les fabriquer et voilà ça fait un petit côté réminiscence des petits sourires bien sympa donc surtout amusez-vous embrassez-vous Covid ok mais embrassez-vous et bien en tout cas un grand merci à toi on va vous souhaiter à tous et à toutes une excellente soirée une bonne préparation pour les fêtes pour les fêtes de fin d'année plein de joie plein de lutins plein de petits personnages pour animer votre maison et passer de bons moments en famille bien bonne soirée bonne soirée à vous bonne soirée Roselle merci Marie-Christine belle soirée à tous profitez au revoir merci Marie-Christine merci Marie-Christine merci Marie-Christine